Alors peut-être que tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré que tu aies installé WP Rocket, ton WordPress est toujours lent. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui installent, comme toi, WP Rocket, et qui en fait ont oublié quelque chose d'important. Alors avant que j'explique pourquoi, je m'appelle Christophe et je m'intéresse à tout ce qui est aux aspects techniques d'administration système de système Linux depuis 1997. Et j'aime préparer des recettes d'installation de serveurs Linux Debian qui ne demanderont que peu de temps d'intervention ensuite afin d'avoir du temps libre. Et je m'intéresse aussi à tout ce qui est optimisation de site WordPress pour faciliter la navigation des visiteurs et faire en sorte qu'ils deviennent plus facilement clients sur ton site. Alors on va voir ce qui se passe avec WP Rocket. Donc si tu as installé WP Rocket, tu as remarqué que par défaut, l'optimisation n'est pas très flagrante. C'est parce que tu as oublié de faire plusieurs choses. Alors je vais détailler un petit peu. Par défaut, lorsque tu installes cette extension, WP Rocket n'active pas tous ces paramètres parce que s'ils activeaient tout par défaut, ça ne fonctionnerait pas sur beaucoup de sites. Il y a beaucoup de thèmes WordPress et des extensions qui ne supportent pas d'activer toutes sortes d'optimisations. et donc par défaut, ils ont essayé de mettre des activations par défaut mais vraiment au minimum. Et il y a un peu de travail à faire pour que ce soit réellement optimisé. Par exemple, dans les réglages WP Rocket, il y a une section qui permet de précharger les fontes, enfin les fontes des polices de caractère. Alors pas les polices de caractère externes au site, mais celles qui sont internes. Internes au site uniquement. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est analyser le chargement du site, prendre toutes les URL des fontes internes au site et les indiquer dans le préchargement des fontes. Alors ce n'est pas quelque chose qui est très simple à faire, donc c'est pour ça que ce n'est pas fait par défaut. Je pense que ça peut peut-être être fait par défaut à l'avenir ou calculé par extension, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc il y a cette partie-là qui est à faire et qui permet de gagner un peu de temps quand le site se charge. Alors ce qui n'est pas fait par défaut non plus, c'est la configuration d'un CDN. Alors un CDN, qu'est-ce que c'est ? C'est un service aux proximités qui permet de charger les images plus rapidement par l'internaute. Donc en fait, quand l'internaute, le visiteur du site, accède au site, il y a des images, des fichiers statiques et au lieu d'être téléchargés directement depuis le serveur, ils vont être téléchargés depuis une source secondaire qui est très rapide. Donc c'est ce qui s'appelle un CDN et ça permet d'accélérer grandement la vitesse du site. Ce qui n'est pas fait par défaut, et là pour le coup c'est une bonne chose, c'est la concaténation des feuilles de style et des fichiers javascript. Donc à une époque, et pour beaucoup encore, le protocole pour accéder à l'internet, c'est HTTP 1.1, version 1.1. Et dans cette version-là, il faut se conseiller de concaténer les feuilles de style et les fichiers javascript. Alors ça dépend de ton hébergement, si ton hébergement est en HTTP 1.1, il faut concaténer, et si c'est en HTTP 2, comme c'est le cas souvent aujourd'hui, il n'y a pas besoin de concaténer. Alors concaténer, c'est mettre bout à bout les fichiers en un seul fichier, c'est ça concaténer. Ce qu'il faut faire, ce qui marche assez bien et qui produit beaucoup de résultats, c'est par exemple purger les feuilles de style inutilisées, donc purger les CSS inutilisées. C'est encore considéré comme une fonction bêta. Moi je l'utilise, et ça fonctionne assez bien, et ça fait un gain important en temps de chargement sur le site. Sinon, il y a des petites choses à activer, comme la munification des feuilles de style et des fichiers javascript, donc ça c'est à activer, il n'y a pas de soucis, ça fonctionne en général. Ce qu'il faut aussi, c'est nettoyer, mettre en place l'automisation automatique du cache, l'optimisation, alors ça j'ai déjà mis, l'optimisation de chargement, l'optimisation aussi, l'optimisation de chargement des feuilles de style, donc ça je suppose que ça ordonne les feuilles de style dans un certain ordre, ça les place plus bas éventuellement dans la page, on peut retarder le chargement des javascript. Parce que d'un an, par défaut, les fichiers javascript sont chargés en début de page, et donc le truc c'est que ça, ça produit extrêmement beaucoup de lenteurs, et ils n'ont pas besoin forcément d'être chargés immédiatement pendant le chargement de la page, donc en fait on les met en bas de la page HTML, enfin en bas, dans le code, dans le code source, ça ne s'affiche pas, mais le navigateur il va les charger à la fin, et il va s'en occuper à la fin comme il peut. En fait l'idée, quand on charge le site, c'est qu'il y ait un visuel qui soit présent à l'utilisateur le plus vite possible, ça c'est une chose, et la deuxième chose, c'est qu'il puisse interagir avec la page le plus vite possible. Donc c'est ce qui s'appelle les web core vital, les signes vitaux essentiels, et c'est ce que regarde Google pour estimer la vitesse du site. donc qu'il y ait quelque chose à voir, et qu'on puisse interagir avec. Et qu'il n'y ait pas de décalage pendant le chargement de la page. Donc c'est trois choses que Google regarde, par exemple sur le site, pour savoir si le site est bien fichu ou pas. Alors si ça t'intéresse, j'ai enregistré une vidéo dans laquelle j'analyse un site lent, et je donne les solutions pour l'accélérer. Alors je ne sais pas le détail, parce que ce n'est pas mon site, mais j'ai pris un site lent au hasard, un site WordPress lent sur internet, et j'ai regardé comment, je te montre comment mesurer la vitesse du site, et quelles sont les techniques qui permettent d'accélérer WordPress. Donc le lien est dans la description, juste en dessous. Donc tu donnes ton email, et tu pourras accéder à un site vidéo. En tout cas, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci, salut, chez toi !